Musique C'est une halte dans un secteur très connu de la ville de New York que nous vous proposons de faire aujourd'hui, le clou bouché. Et nous allons tout de suite à la rencontre d'habitants qui depuis des années bec et ongles défendent ce quartier. Musique Michel expliquez-nous cette passion que vous avez pour ce quartier. Alors ce quartier tout simplement c'est parce que je me suis marié. On s'est tout de suite orienté vers le clou bouché depuis donc 79 jusqu'à 91. En 91 je suis parti pendant 15 ans sur l'aile de la Réunion, retenté notre expérience. Et en 2006 je suis de retour jusqu'à maintenant. J'y suis et j'ai retrouvé des amis, mes enfants y ont vécu. Donc ils reconnaissent des amis en revenant. Il y a des choses très intéressantes avec toute la population. Environ 4000 habitants sur ce quartier dont un tiers change de lieu d'habitation tous les ans. Nous avons une population très melting pot. Nous accueillons à l'heure actuelle à peu près 140 nations. Et tout le monde s'entend bien ? La preuve, on se dit bonjour. Donc tout va bien. Est-ce qu'il y a sur ce quartier un ou deux lieux emblématiques selon vous ? Donc il y a un lieu emblématique. C'est l'allée Paul Poiraudot qui est devenue la forêt intérieure du clou bouché. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la première fois sur New York qu'on a nommé une voie publique avec le nom d'un habitant. C'était un grand militant associatif qui a vécu la période des années fastes du clou bouché. Alors Michel, ce que je vous propose, c'est que je vais poursuivre ma déambulation. Et on se retrouve nous tout à l'heure sur cette fameuse allée Paul Poiraudot. A tout à l'heure ? Ok, à tout à l'heure. Bonjour. Alors Mariada, c'est quoi le menu du jour ? Alors le menu du jour, c'est yachnet patinjan ma'arroz. Alors ça veut dire yachnet patinjan ma'arroz. C'est des aubergues avec la sauce de légumes et avec du riz, avec du poulet. Voilà. Je suis palestinienne, née en Syrie. Bladicham, ça veut dire Palestine, Syrie, Liban, Jordanie. Avant, c'était une seule région. Depuis six ans, on a fait le restaurant ici. Et je trouve ça. C'est le rayon soleil au clou bouché. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? On va retourner le compost et puis après, je vais mettre du broyant et puis je vais arroser. Alors quand vous venez au jardin partagé, c'est pour faire quoi ? Soit des fois, c'est pour arracher de l'herbe ou alors des fois, c'est pour planter ce qu'il y a à planter. Ça vous plaît de venir au jardin partagé comme ça ? Oui, c'est ce que j'habite en face. Qu'est-ce que vous faites quand vous venez ? Des fois, des désherbages, ça dépend ou alors on nettoie. Alors le désherbage, vous n'utilisez pas de désherbant ? Non, c'est à la main. Oui, c'est écolo un peu ? Oui. D'accord. Et vous avez déjà eu l'occasion de goûter les légumes ou les fruits ? Ah oui ! Et alors ? Ils sont bons. Meilleurs ? Ah oui ! Meilleurs qu'ailleurs ? Ah oui, meilleurs que Carrefour. Ah bon ? Ce groupe des jardiniers, il est important ou pas ? Alors aujourd'hui, il y a une petite dizaine. Il y en a qui sont déjà partis. Parce que chacun vient à son rythme quand il en vit. Il donne de son temps. C'est du bénévolat ici. C'est que du bio. Les jardins partagés me plaisent beaucoup. C'est pour aussi sortir, puisque je vis seule. Donc c'est pour sortir un petit peu de mon logement. Découvrir autre chose. Ce qu'ils viennent chercher, c'est du lien social. C'est du monde, de la bonne humeur. Sinon, ça veut dire... On prend le café, on partage. On a fait des confitures la semaine dernière. On déguste ensemble ce qu'on produit. Vous disiez que c'était quelqu'un qui avait beaucoup fait pour la vie associative du quartier. Ah oui, oui, oui. Mais lui aussi s'est inséré dans le centre socioculturel. On était deux amis inséparables. Jusqu'à sa 90e année, malheureusement. Vous avez parlé de 140 et quelques nationalités ici dans ce quartier. Est-ce que ce sont des personnes toutes très attachantes, en fait ? C'est super intéressant de côtoyer des gens d'une vision différente. Au moins, pour eux, leur courage pour venir en France. Et puis, en arrivant sur place, s'ouvrir envers les populations locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada